bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalam ala siyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala alihi wa sahbihi ajma'in exercice numéro 3 sur le cours des espaces vectoriels niveau bac de sciences maths l'année scolaire 2022-2023 on considère dans m2r l'ensemble e qui est égal ensemble des matrices m a b dont les éléments sont a plus p b moins 5 b a plus 3 b tels que a b appartenant à r au cube petit 1 montrer que pour toute matrice m a b et matrice m a prime p prime de e et alpha appartenant à r m a b plus m a prime p prime appartenant à e et alpha fois m a b appartenant aussi à e petit 2 montrer que e menu de l'addition de la multiplication externe est un espace vectoriel réel réponse et on commence par la question numéro un petit 1 montrons que montrons que quelle que soit la matrice m a b qui appartient à e quelle que soit la matrice m a prime p prime qui appartient à e qui appartient à e et alpha appartenant à r m a b la matrice m a b plus la matrice m a prime p prime appartenant à e c'est à dire stabilité pour l'addition des matrices dans l'ensemble e et alpha m a b alpha m a b appartient aussi à e ici stabilité de la loi externe point on a on a la matrice m a b plus la matrice m a prime p prime est égale est égale est égale a plus b ici a plus b ici puis b moins 5b a plus 3b a plus 3b plus l'autre matrice minutes je vais réduire cette surface et ça donne la matrice a prime plus b prime b prime puis ici moins 5b prime moins 5b prime puis A prime plus 3B prime. Je somme ces deux matrices en appliquant la technique de la somme des matrices. Donc ça donne A plus A prime, plus B plus B prime, puis ici B plus B prime, puis ici moins 5 facteur de B plus B prime, puis ici A plus A prime plus 3 facteur de B plus B prime. Et je peux remplacer A plus A prime par un certain nombre alpha. Donc ça donne alpha plus, et je remplace B plus B prime par beta. Ici ça sera beta. Ici moins 5 beta. Ici alpha plus 3 beta. avec alpha c'est A plus A prime, beta c'est B plus B prime. Et comme vous voyez, la matrice formée par les éléments alpha plus beta, beta moins 5 beta, alpha plus 3 beta appartient à E. Donc, la matrice M A B plus la matrice M A prime, B prime, appartient à notre ensemble E. On a alpha fois la matrice M A B est égal à alpha fois la matrice formée par les éléments A plus B, B moins B, A plus 3 B. qui est égal à alpha A plus alpha A plus alpha B, alpha B moins alpha B, alpha A plus 3 alpha B. Ceci est égal, je peux remplacer alpha A par petit m et alpha B par petit n. Donc ici ça donne N, ici moins N, ici moins 5 B, j'ai oublié ici le 5, moins 5 B. alpha B, donc ici moins 5 alpha B, moins 5 alpha B, donc ici moins 5 N. Ici, M plus 3 N. Et cette matrice qu'on a obtenue, il appartient bien sûr à l'ensemble E. Donc à alpha fois la matrice M A B appartenant à E. Donc la matrice alpha M A B appartient à l'ensemble E. Passons maintenant à la question numéro 2. Petit 2, montrant que E minu de l'addition de la multiplication externe est un espace vectoriel réel. A on a E qui est inclus dans l'ensemble des matrices carrés d'ordre 2 à valeur réelle. On va tout simplement montrer, on va montrer que notre ensemble E, minu de l'addition et de la loi externe point, E est un sous-espace vectoriel de l'ensemble M de R. E, il est différent de l'ensemble vide. En effet, la matrice formée par les éléments 0 plus 0, 0 moins 5 fois 0, 0 plus 3 fois 0, n'est que la matrice nulle 0, 0, 0, 0. Donc, cette matrice nulle que je vais noter Theta2, il appartient à l'ensemble E. Puisque ces éléments vérifient la forme des éléments de l'ensemble E. Ceci implique que E est différent de l'ensemble vide. Bien sûr, avec Theta2, c'est la matrice formée par les éléments 0, 0, 0. Trop m'en dit, c'est la matrice nulle. Deuxième étape, soit la matrice M, A, B et la matrice M, A, B, B de E. Donc, la matrice M, A, B plus la matrice M, A, B, B appartient à E. D'après le résultat précédent, on a déjà démontré que la somme de deux matrices qui appartiennent à E, c'est une matrice qui appartient à E. C'est-à-dire, l'ensemble E, minute de l'addition, il est stable pour l'addition des matrices. D'après le résultat précédent. Soit, la matrice M, A, B qui appartient à E, et alpha qui appartiennent à R. Donc, alpha M, A, B appartient à E. Déjà démontré. Par suite, ici donc, par suite, l'ensemble E, minute de l'addition et de la multiplication externes, est un sous-espace vectoriel de M de R. Conclusion. Bon, fin d'exercice, maintenant, la propriété caractéristique d'un sous-espace vectoriel est déjà démontré la somme de deux matrices qui appartiennent à E, et le produit d'une matrice par un nombre réel est un élément de E. conclusion, E, minute de l'addition et de la multiplication externes, est un R espace vectoriel. Est un R espace vectoriel. Bon, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Adlasif Abidou du collège Bourzé-Touine Marrakech. A très bientôt.